Dans cette capsule, on va voir les stratégies d'exportation. Alors, qu'est-ce que c'est la notion d'exportation dans Première? Bon, je vous en ai parlé précédemment, mais il faut comprendre que le projet Première, c'est une série d'instructions qui dit quoi faire avec vos clips vidéo, quoi faire avec vos clips audio. Et ce n'est pas encore fait. Ce ne sont que des pointeurs qui disent, bon, quand Martin, ou quand vous voudrez vraiment visualiser votre projet final, prends tel clip, le clip numéro 22, coupe-le ici, coupe-le là, fais un fondu, fais ci, fais ça, ajoute telle piste audio. Alors, il faut le faire, cette procédure-là, que souvent en anglais, on appelle le rendering, le rendu, faire l'exportation. Le vocabulaire utilisé dans Première, c'est exportation. On va voir comment exporter notre projet pour en faire un fichier unique qu'on va pouvoir distribuer à des gens, mettre sur Internet, faire jouer, et qu'il soit indépendant de Première. Parce qu'en ce moment, la seule façon que vous avez de montrer à votre ami ce que vous avez de fait, c'est de lancer Première sur un ordi et de vraiment le faire jouer à l'intérieur de la plateforme de montage. Et des fois, ça joue mal, parce que, bon, Première essaie de faire tous ses calculs pendant ce temps-là. Alors, on va sortir le projet de Première. Premièrement, Première peut décider d'exporter qu'une partie de votre projet ou l'ensemble de votre projet. Par exemple, ça pourrait être juste le début ou l'ensemble ou juste la fin, dépendamment de ce que vous voulez montrer à la personne. Des fois, on a laissé traîner des trucs au bout ou au début. Moi, c'était des essais-erreurs. Donc, la barre ici, en haut avec les petits crochets, la zone de travail, c'est la fin de la zone de travail, ce parallélogramme bleu-là. Et la même chose de l'autre côté. En ce moment, c'est placé sur l'ensemble de mon montage. Je pourrais décider d'exporter qu'une partie de mon montage. La zone de travail. Pour voir la zone de travail, vous êtes allé ici, vous avez fait bord de la zone de travail. Alors, vous avez vu, c'est le petit menu flottant qui est ici. Alors, vous l'avez, elle doit être affichée. Et vous sélectionnez ce que vous voulez exporter. Dans notre cas ici, on va exporter l'ensemble de ce qu'on a fait. Donc, on se rend jusqu'à la fin de notre projet, le dernier petit bout d'audio, le début, début, début. Et là, on s'en va dans les dialogues d'exportation. Alors, c'est exportation, médias, pomme M. Dans le menu fichier, exportation, médias. Pour que cet élément du menu soit disponible, il faut que le panneau de montage, le panneau de la séquence, soit activé. Si vous êtes dans le panneau source ou dans le panneau programme, le menu ne sera pas disponible. On corrigera ça. Donc, toujours disponible. Alors, vous êtes dans le panneau séquence et vous exportez médias. Et là, il y a un grand dialogue épeurant qui apparaît et c'est là qu'il y a beaucoup d'erreurs qui se font. On va faire un truc très, très simple, nous. D'accord? Là, on va exporter à la même qualité que votre caméra. Donc, ça va être aussi bon en termes de compression, grosseur de fichiers. Ça va devenir comme votre master. Et maintenant qu'on a de la bonne bande passante sur Internet et que YouTube et Vimeo sont capables de décider, de laisser au lecteur le choix de choisir sa qualité, on va envoyer de la grosse qualité. Puis, le lecteur choisira en fonction de sa bande passante s'il veut plus ou moins de qualité. Alors, ce n'est pas à nous à cette étape-ci de définir la qualité. Donc, on exporte grosse qualité. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Par défaut, première va souvent se mettre à QuickTime ici, dans le premier élément. Je vais vous montrer ça en gros. On va passer, on va les passer un après l'autre. Alors, on se met à H.264. H.264, c'est la stratégie qui, en ce moment, automne 2016, est encore la stratégie la plus efficace rapport qualité de fichier, taille de fichier. Ça passe bien sur Internet. La majorité des furteurs est capable de lire ça. Presque tout le monde est capable de lire ça. Donc, H.264. Ici, vous avez dans préconfiguration une quantité industrielle de préconfiguration. Mettez-vous correspondant à la source des BLV. Ça veut dire même qualité que ce que ma caméra a fait. Et là, l'item suivant, c'est nom de la sortie. Et ça, c'est très, très, très important. C'est ici qu'on fait beaucoup d'erreurs. Il vous offre par défaut le nom du clip, un des fichiers, probablement le premier fichier de votre séquence. Il faut changer ce nom-là. Et quand vous allez cliquer dessus, vous allez obtenir le dialogue de navigation du Mac. Et par défaut, il vous met ça dans votre disque dur. Alors, il faut s'assurer que la destination où est-ce que Première va exporter le fichier, que ce soit un endroit que vous allez être capable de retrouver. Alors, premièrement, vous lui donnez un nom. Alors, exportation finale du 1678. C'est peut-être pas un bon nom, là, mais c'est un nom que je vais être capable de retrouver. Et je choisis où est-ce que je le mets. Je le mets dans Martin Vidéo, dans mon disque dur. Là, je peux déployer toute la fenêtre de navigation. Je l'envoie dans Présentation. Puis ici, je pourrais même me faire un nouveau dossier que j'appellerais mes exportations. Parce que vous allez peut-être en faire plusieurs en passant. Et là-dedans, c'est là que Exportation finale du 1678, on pourrait l'appeler en plus identique à la source. Juste histoire que vous vous retrouviez pour que vous sachiez c'est quoi. Et là, lui, il va vous mettre par défaut l'extension .mp4. C'est ce qu'on veut enregistrer. Donc là, vous savez qu'il n'a pas fait ça sur Travaux, il n'a pas fait ça sur le bureau. Il envoie ça dans votre disque dur. Quand vous allez quitter le local, vous aurez votre exportation. Je vous donne une première mise en garde. Ce processus-là, dépendamment de la longueur de votre vidéo, de la taille de vos fichiers, peut prendre des minutes, peut prendre des heures. Donc, s'il y a un cours qui va commencer après, il vous reste cinq minutes. En général, cinq minutes, ce n'est pas assez pour l'exportation. Vous allez vous habituer à ça. Ça a à voir aussi avec la vitesse de votre disque dur, la puissance des ordinateurs, la mémoire. Mais, mettons que vous faites une vidéo de 15 minutes en haute définition, on peut facilement parler d'une heure ou trois quarts d'heure pour l'exportation. Donc, prévoyez du temps. Ici, par défaut, tout va bien se placer. Exportation vidéo, oui, on veut l'image. Exportation audio, oui, on veut l'audio. Vous pouvez vérifier si la sortie, donc le produit que vous allez exporter, correspond effectivement à la source. Alors, 1920 par 1080 pixels, des pixels carrés à 29.97 images secondes. Je regarde en bas, c'est pareil. Tout est beau. Le son est en 48 000 Hz stéréo. Normalement, tous ces chiffres-là ici ont été placés pareil comme en haut parce que vous avez dit correspondant à la source. Et, on descend dans ce dialogue-là. On ne touche à rien dans l'onglet vidéo, dans l'onglet audio, dans multiplexeur. On ne touche à rien. Tout ça est bien placé. Où est-ce que c'est intéressant et important? C'est à la fin. Dernier, le bas du dialogue. Utilisez la qualité de rendu maximale. Ça fait une différence importante, surtout si vous avez fait des effets, des corrections de couleurs, des fondus enchaînés, des hors-foyers, des stabilisations d'images. C'est là que la qualité... Des fois, vous avez l'impression pendant que vous montez, quand vous faites des corrections de couleurs, surtout si vous jouez avec la luminosité. Ah, ça fait du noise. Ce n'est pas beau dans la maison. Quand vous allez exporter avec la qualité de rendu maximale, ça va souvent se replacer. C'est surprenant. Et ne cochez pas, utilisez les prévisualisations parce que les prévisualisations que font... que fait Première durant le montage ne sont pas à la qualité maximale. Ça accélérerait un petit peu l'exportation, mais ça abîmerait un petit peu votre produit final. Donc, on ne coche pas utiliser les prévisualisations. Et finalement, on ne se met pas en fil d'attente, on se met... On clique sur exporter. À la différence entre ces deux boutons-là, en fil d'attente, ça va lancer Adobe Media Encoder, qui est un logiciel qui va vous permettre d'exporter pendant que vous continuez à utiliser votre ordinateur. Parce que quand vous avez une heure d'exportation à faire, peut-être que vous avez du courriel à faire ou des trucs, mais vous ne voulez pas que votre ordinateur soit gelé, monopolisé pour faire ça. Moi, je vous recommande de faire exporter et que votre ordinateur soit monopolisé pour faire ça. Premièrement, ça va se faire un petit peu plus rapidement. Et puis, vous allez vous en débarrasser. Avant de faire exporter, on valide une couple de trucs. On vient dans la fenêtre ici et on s'assure que ce que je vais exporter, c'est bien ce que je crois exporter. Donc, vous promenez votre tête de lecture du début à la fin et puis, bon, effectivement, c'est tout mon vidéo. C'est les bonnes proportions. Je n'ai pas de bandeau noir en haut et en bas. Tout est beau. OK? On regarde la sortie. On pourrait regarder la source. Donc, ça devrait être identique. Des fois, quand on fait des erreurs dans ces paramètres-là, on se ramasse avec des bandos noirs en haut ou en bas. Ça ne commence pas exactement où est-ce qu'on voulait que ça commence parce que, dans le fond, on avait oublié qu'ici, dans notre montage, notre zone de travail avait été mal réglée. Donc, il faut, avant de faire d'attendre une heure et de faire exportation, on peut aussi prévisualiser à quoi va ressembler le film final. on le valide. S'il y a des problèmes, on corrige ça. On peut, encore une fois, ici, on peut replacer des curseurs. Si jamais on ne veut pas retourner dans notre montage, on pourrait décider d'exporter qu'une portion du film, un extrait. On pourrait le faire dans le dialogue d'exportation aussi. Et quand c'est beau, exportez. et là, il va vous donner une espèce d'aperçu. Là, ça va prendre quelques secondes parce qu'il n'y a pas beaucoup d'effet dans ce vidéo-là. C'est une vidéo de même pas une minute. Donc, ça va se faire rapidement. Et puis, il va aller écrire le point MP4 dans le dossier concerné qu'on a défini dans le dialogue d'exportation. on va regarder à quoi ça ressemble. Alors, c'est ça qui peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. C'est beau. C'est fini. On va aller faire un petit tour dans notre disque dur voir qu'est-ce qu'il a créé. Alors, dans la présentation du C78, dans exportation, il y a un fichier ici qui s'appelle exportation finale identique à la source. point MP4. C'est lui. Et si je fais bord d'espacement là-dessus, ça va jouer. Et c'est mon film qui se met à jouer. Donc, ce fichier-là, lui, c'est lui que vous mettez sur Facebook, c'est lui que vous mettez sur Vimeo, c'est lui que vous mettez sur YouTube, c'est lui que vous pouvez passer à des gens, c'est lui que vous archivez. D'accord? Ce fichier-là n'est pas remontable. Il est déjà monté. Vous ne pouvez pas dire « Ah, je vais corriger mon son, corriger ma piste en haut. » Ça, c'est l'agglomération de tout votre projet. Ce n'est pas la table de montage, c'est le rendu de votre table de montage. Et c'est ça que vous distribuez aux gens. C'est indépendant de première, ça joue sur toutes les plateformes. Donc, et c'est ça que le prof va vous demander. C'était pour l'exportation identique à la source de façon relativement simple. de la source. C'est l'agglomération.